Musique Bonjour à tous ! Et oui, je suis de retour après plus d'un an et demi d'absence. Je reviens enfin sur la chaîne avec une nouvelle vidéo qui est un vlog. Je vous emmène avec moi aujourd'hui en salon du livre. C'est un petit salon qui se déroule en Charente, ma région, à Roulet-Saint-Estèf. J'ai été invitée par l'organisatrice qui est la bibliothécaire de la ville. Et j'ai trop hâte. Alors un an et demi, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Mais je reviendrai sur tout ça après, à la fin de la vidéo. Et on va y aller parce que je suis en retard un petit peu. Enfin, un pas en avance du moins. Et arriver en retard en salon du livre, c'est vraiment pas terrible. Donc je vous dis à tout de suite ! Alors mon stock de livres est déjà dans ma voiture depuis hier soir. Les cartons sont extrêmement lourds. Alors j'avoue que je ne sais absolument pas comment je vais réussir à les sortir tout à l'heure. Il va falloir que je trouve une âme charitable pour m'aider. Allez Zou, en voiture Simone ! Donc on est bien installé. Et il y a pas mal de monde qui vous montre. Je suis à côté d'Emily. Coucou ! Et on attend les gens qui vont pas tarder à arriver, on espère. Et voilà. De l'autre côté du centre, voilà à quoi ça ressemble. Coucou ! Il y a des chocobons naturellement. Musique 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 Ça bosse dur par ici, les affaires commencent, ça démarre bien. C'est de nouveau nous, il y a un petit peu de monde, mais pas trop, donc ça se passe tranquillement. On est l'après-midi là, on a mangé, il est 15h10, et généralement 15h c'est l'heure où la vague de personnes arrive, donc on se prépare à faire chauffer le stylo, voilà. Les trousses sont prêtes. Exactement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, je vous retrouve donc. On est deux jours après le salon, j'avais pas pu finir ma vidéo en fait le jour J puisque ça s'est fini assez tard, donc il y avait eu un petit apéro et puis après nous on est sortis en ville pour continuer la soirée. la soirée en fait, donc j'ai pas pu tourner la fin. Donc ça a été un super salon, vraiment un des meilleurs que j'ai pu faire. J'ai rencontré de nouvelles personnes extraordinaires, je suis vraiment contente d'avoir fait ces rencontres. J'ai explosé mon record personnel avec 20 ventes en tout, c'est la première fois que je vends autant en salon. Alors après il y avait la sortie d'étincelle, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus pour étincelles. Mais ça m'a fait très plaisir et vraiment l'organisation était super top et je voudrais vraiment remercier la municipalité de Roulet, la médiathèque de Roulet, toutes les personnes qui ont travaillé pour organiser cet événement parce que c'était vraiment super chouette. Avant de revenir un petit peu, Simone est en train de, bref, de jouer avec les plantes. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté, puisque j'ai un petit peu craqué mais pas trop, j'ai quand même été assez raisonnable. En terme de livre, j'ai acheté Les Terres d'Alme. C'est un très gros pavé qui a été écrit par Pierre... Je ne sais jamais prononcer son nom de famille, je suis désolée. Pierre Zansfield... Je suis désolée si ce n'est pas comme ça que ça se prononce. Donc c'est de la fantaisie pour adultes qui a reçu un prix, le prix Mellusine en 2016. Ça faisait très longtemps qu'il était dans mon collimateur, ça faisait très longtemps que je l'avais en tête. J'avais déjà rencontré Pierre à d'autres salons, donc c'était l'occasion. Ensuite, j'ai aussi acheté Corvidé de David Gauthier, qui est un petit polar charentais. Ça se passe dans un village de Giron. Le résumé m'a bien plu, c'est une histoire de corbeaux, des lettres anonymes qui sont envoyées dans un petit village et qui révèlent un petit peu tous les secrets des habitants, ce qui crée des querelles et des conflits. Et un journaliste est envoyé sur place pour un peu essayer de résoudre cette affaire. Donc ça m'a beaucoup intriguée et David est très très sympathique, donc ça m'a fait plaisir de lui acheter. Et je me suis aussi acheté une petite pochette à livres, très très belle, en tissu, fabriquée par Le Paulin. La marque, c'est Le Paulin. C'est une jeune femme très sympathique aussi et qui fait des très belles choses. J'ai aussi acheté des petites lingettes démaquillantes, vous savez, zéro déchet. Et ensuite, j'ai aussi ces petits bijoux que je porte, donc les boucles d'oreilles et le petit collier qui, ça, m'ont été offerts. Et c'est vraiment magnifique. C'est du papier japonais, en fait, qui est vitrifié et un peu doré à la feuille d'or. C'est très délicat, c'est très beau. Pour en revenir très rapidement sur le retour de la chaîne, puisque ça faisait quand même plus d'un an et demi que la chaîne était sur pause. C'est une nouvelle vidéo qui débarque. Pourquoi elle a été sur pause ? Parce que je ne pouvais pas vraiment avec mon travail. J'étais sur trop de projets en même temps et vraiment, il fallait que quelque chose parte. Et c'est la chaîne qui a squeezé. Mais maintenant, grand changement dans ma vie. Je suis passée à mi-temps. Donc, je suis plus que deux jours et demi à l'école et deux jours et demi chez moi pour écrire, pour me consacrer à l'écriture. L'écriture est devenue mon activité principale et vraiment, c'est extraordinaire. Je suis ravie. Et comme j'ai donné désormais plus de temps, pardon, je peux reprendre la chaîne YouTube. Je ne sais pas encore à quelle fréquence. Je ne veux pas me surcharger de nouveau de travail et de projets infinis. Donc, on verra peut-être une par mois. Ce sera déjà pas mal pour reprendre la chaîne. J'espère que vous serez tous de nouveau au rendez-vous. Je sais que ce n'est pas cool d'être parti comme ça d'un coup sans trop prévenir. Mais j'espère que vous me pardonnerez et que vous serez de retour pour suivre mes aventures. Je vous dis à très bientôt. Écrivez bien. À la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501